Bienvenue en direct de Bonaparte, par terre, sur la terre comme au ciel. On va voir s'ils m'ont rien enlevé là-bas. C'est pas cher l'éclairage aux frais des contribuables. Hein ce croisier ? Tous les fonctionnaires qui servent à rien. Je faisais monter ça avant Noël, je sais qu'il va être responsable. Evidemment nous sommes quasiment à l'heure. On va peut-être pas afficher là. J'arrive toujours à l'avant-droite de papa pour travailler à l'arrière-gauche sur terre. C'est fou hein ! Il s'agit d'aller voir si on m'a rien arraché. Apparemment j'ai le super caméscope qui fait même les strings en high-shot. C'est un truc de fou ça. Voir des rondelles. Alors, on accompagne tout quoi. J'explique. La luminosité termine, je m'installe l'espace-temps, c'est géant. Le cerveau lent, c'est comme les reines du Pernois. De grâce. Méditerranée. La conjonction de subordination. Ouais. Ah mais tu me perturbes là. Ah putain avec tes reportages qui font. Jekyll. Voici le nouveau modèle JR5 du mois de décembre. Est-ce que tu n'es pas lâché là ? Le Fabio le Chevalier. La perfection de Seigneur Fabio. Et Jekyll. Voici les trois nouvelles d'avance qui font que ça porte chance du Fabio. Et oui là en direct. Donc on a enlevé le Mika Judas. On l'a recouvert. C'est fait que si il va arracher tout, ben... On va donc rajouter ce nouvel article. On va aussi les trois arbres. La conjonction de subordination. Ouais mais... Signé. Le conjoncteur de subordinateur. Médite et Rennes. T'es éternel, t'es annuel, t'es seul. Voilà. Les perfectionnistes. Qui c'est qu'on voit là ? Le gratin du... Bienvenue dans cette nouvelle prophétie. L'astro communion. L'astro... L'astro com humaniste. C'est pas communiste, c'est com humaniste. On peut être service pour la vie. Et oui. Le gratin du problème. Monseigneur. Cinquième élément. Vous êtes là. Je suis là. La synchronisation est absolument parfaite dans l'espace-temps. C'est un truc qu'on appelle des fuseaux lunaires. C'est-à-dire que les solstices. Les étoiles, effectivement, sont au cœur de la Lune. La Lune, elle, est simplement en train de bouger sur un monde. C'est-à-dire que la Terre, c'est pareil. Elles sont plus différentes. Elle n'a pas bougé à temps d'héberger. C'est la Lune qui, elle, s'est décalée par rapport à la Terre. Parce que la Terre tente sur elle. Le deuxième gravitation du solstice se fait comme ça. Si tu veux, ça démultiplie par 100 milliards de fois. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un truc de malade. Avant-hier, elle était plus loin à gauche. Dans ce temps-là.